Je suis devenu un homme du 93, ma voiture est du 93 et les jeunes qui me croisent et qui me voient dans ma voiture, qui est adaptée à mon métier, qui est d'être sur les chantiers, dans des endroits qui sont pas toujours carrossables, ils me font ça, c'est vrai, ils me font ça, un mec du 93 qui gagne. Edouard de Panguilly a su profiter du nouvel essor de la plaine Saint-Denis, le quartier le plus proche de Paris. Toute une partie de la ville à construire, pour un promoteur immobilier, c'est une mine d'or. Ici, il y avait une vieille imprimerie. Edouard de Panguilly a construit l'un des premiers immeubles de la rue. Comment tu vas ? Ça va ? Vous connaissez le monsieur ? Vous le connaissez ce monsieur ? Non. Non ? Moi, je suis le monsieur qui a construit cet immeuble-là. Moi, je les adore. Ils sont sympas comme tout. Et on m'avait dit, vous allez voir, tous ces jeunes, ils vont escater le bâtiment, regardez, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien à dire, il est parfait, il est magnifique, il est quasiment comme neuf. Un peu plus loin, dans ce qui était avant un quartier ouvrier, Edouard de Panguilly s'est même lancé dans un programme légèrement avant-gardiste. Son dernier immeuble vient tout juste de sortir de terre. Il l'a construit sur ce qui était alors un immense terrain vague. Encore un peu boueux aujourd'hui. C'est encore le chantier, là, hein ? Ah oui. Ben, regardez, vous voyez, il y a les chantiers partout, il y en a un qui commence là, il y a le chantier de... Le chantier de la place et la construction du métro. Ici, tout reste à faire. Les routes, les voiries, le prolongement du métro. Le nom de la grande place, lui, en revanche, est déjà trouvé. Ce sera la place du Front populaire. Et ici, les immeubles sont terminés, là, ils sont en construction. Un nouveau quartier aux portes de Paris, avec des appartements 30% moins chers que dans la capitale. Tout s'est vendu comme des petits pains. Les immeubles sont prêts à accueillir de nouveaux habitants, mais le reste, lui, ne suit pas. Magasins, restaurants manquent encore. Et en ce qui concerne la santé, mieux vaut ne pas être malade dans le quartier.